bonjour à tous je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans un endroit que j'aime énormément new york rien que ça je suis très contente de vous retrouver ici on est parti avec mia une semaine comme ça petites vacances grosses vacances j'adore cet endroit et j'ai pas filmé ici j'ai pas fait de vlog sur place tous les jours parce que je voulais vraiment profiter et je voulais qu'on ait un truc très intimiste très c'est ça très vacances quoi mais hier on est allé à brooklyn et c'était la première fois que j'allais là bas je suis allé trois fois à new york mais j'avais jamais fait brooklyn et j'ai adoré c'était archi bien et il se trouve qu'à brooklyn il ya un max de friperies donc vous avez les friperies qui coûtent super cher vous allez trouver des t-shirts vintage à 120 balles c'est vraiment pas une blague j'ai vu des t-shirts ceci c'est des éditions limitées je sais pas vintage à 120 balles il y avait vraiment une veste pentagonia à 700 balles enfin bref il ya ce côté là des friperies mais il y en a aussi des super sympas des petites friperies avec des gens adorables avec des pièces à 7 balles 6 balles et on aujourd'hui on s'est dit que pour notre avant dernier jour on allait retourner faire des fripes et qu'on allait retourner à brooklyn parce qu'on a vraiment trop aimé le quartier et je me suis dit bah du coup pourquoi pas vous emmener avec nous afin de faire des essayages dans les fripes afin de dégoter ensemble des petites pièces sympas et finalement de se promener donc j'espère que cette vidéo vous plaira ce petit vlog à new york à brooklyn plus précisément et écoutez c'est parti regardez quand même la vue qu'on a de la chambre d'hôtel c'est indécent et là bas là dans le coin il ya times square il ya ce côté là aussi qui est pas dégueu je veux une vue à peu près comme ça à lyon pareil pour les fenêtres à peu près de cette envergure ce serait cool et d'ailleurs j'ai eu cette chemise là en friperie ici acheté hier dans une petite friperie qui s'appelle antoinette avec des pièces très très classe très très jolie regardez c'est tout satiné j'aime beaucoup les petits motifs et même les les boutons sont tous nacrés c'est trop beau il est actuellement 14h04 et ça décale faire un test pcr j'adore l'acoustique des ascensions on a eu pas dit comme il ya une chaîne de chant elle fait des covers magnifique la sortie de la semaine bon appétit mais dans le blog il va y avoir du vent ça va être après on va rien entendre mais non c'est pourquoi on va bloguer en friperie c'est 100% new york avec tous les d'oxyter un max de doggo regardez ça voit des doggo partout on arrive dans sept minutes on vient d'arriver là où on va se faire cuirer le pif juste à côté du light show parfait après ça te fait démonter le nez on va aller se faire un petit spectacle là you're going to go you get your results in 24 28 hours thank you bye have a good day thank you ça c'est pas mal du tout et pareil tu es choqué c'est pas la même qu'à bellecourt en cul moi le nez je sais pas bon maintenant go friperie direction le métro et on va à brooklyn on vient d'arriver à brooklyn sous les conseils de léa jplf il me semble voici son compte instagram on va faire une friperie qui s'appelle elle train il me semble que c'est une chaîne de friperie enfin c'est sûr même il me semble il y en a huit peut-être il y en a pas mal dans le périmètre mais ce qui est cool à brooklyn quand vous tapez vintage dans la barre de recherche regardez ce qui s'affiche un max de friperie hier on en a fait déjà quelques unes et on va continuer petit périple friperie à brooklyn aujourd'hui et je pense qu'on va en faire quelques unes dans le périmètre on va dire dans un périmètre de dix minutes là il y en a cinq on devrait pouvoir trouver des trucs pas mal et nous arrivons devant la première fripe et c'est là que léa nous a conseillé à tous d'aller il est trop bien il ya un max de pull je suis refaite tu as trouvé des trucs ouais ouais moi j'ai trouvé un petit polo disney c'était pas prévu mais il était là première fripe donne et j'ai trouvé un article mais je trouvais trop cool il était posé là tout seul j'ai demandé à une dame si c'était pas le sien parce qu'elle était pile à côté et dieu merci ce n'était pas le sens surtout qu'elle m'a dit ah mais il est trop cool j'ai dit oui j'ai trouvé ce polo mickey qui me fera une jolie robe un mickey qui fait du hockey je ferai des essayages tout à l'heure parce que là clairement il fait moins mille on va pas se la tenter mais dix dollars tu fais une bonne affaire je suis très contente écoutez go à la prochaine fripe et attention deuxième fripré dis pas que c'est fermé will return à 30 il est quelle heure ouvrez nous on va être les premiers dans le magasin il ya un petit mot pour dire que ça ré-ouvre à 16h30 et il est 16h30 vous êtes en retard j'attends comme ça là la carène de pied ferme le point serré n'allez pas à l'autre ils sont hyper vulgaire et hyper méchant c'est vrai que la bu si je puis me permettre dans la friperie juste avant ils ont parlé à mia comme des cons on n'était pas très gentil donc si on peut faire une petite review là en 2pi alors que je suis adorable alors que même la gola la gola c'est un coeur c'est vrai qu'ils ont ils nous ont parlé comme des cons en tout cas si vous venez pour faire des bonnes affaires et pour avoir une bonne sélection après on est là pour ça sinon j'ai tapé mes meilleures photos insta mia est ce que la friperie trop cool est ouverte quand même oui l'un de salopettes il ya plein de trucs cool regardez elle va super loin je suis ravie on est en france thème à tout le coin polo là derrière ils sont tous à 9 euros 90 9 dollars par me regardez c'est que des polo ralph loren 9,90 en france ça ou sur vinted c'est dans de 5 balles sont trop joli à partir en essayage direct le vert là là je suis toujours en observation en tout cas il ya de très belles pièces et le magasin est immense donc vous êtes obligé de trouver au moins un truc sympa et franchement les prix trop lourd là je viens de tomber sur une petite veste the north face bon la couleur perso c'est pas mon truc mais regardez 23 dollars 90 c'est donné ici là je viens de tomber sur cette veste nike toute vintage à 19,90 c'est ouf tout ça là c'est toute une sélection je suis très peu robe mais la sélection est ouf c'est juste que il ya des choses très extravagantes et je sais que je leur porterai pas beaucoup mais il ya que des beautés que des gros boutons que des fleurs que des couleurs je je souhaite avoir ça à lyon avec ces prix là ça va partir en essayage de mon côté j'ai que des hauts à essayer en fait ça va aller vite on va commencer par les polos donc ce sont deux polos ralph lorenz les deux à rayures et les deux à 9,90 dollars celui-là très classique marinière je sais pas si c'est cool après le truc c'est que c'est très long je l'ai rentré un peu comme ça franchement c'est sympa il est très joli et j'ai le même en vert il est grave sympa je pensais pas aimer autant mais la couleur est vraiment jolie et avec le petit logo rose très cool je sais pas si c'est ma meilleure couleur le vert mais c'est pas ma couleur c'est plus celui-là après côté trouvailles j'ai choisi des pulls dont celui-ci enfin c'est un sweat avec marqué australia celui-ci je l'ai pris pour pauline parce qu'elle a une attache particulière avec l'australie et je me suis dit tiens comme cadeau de noël c'est plutôt cool j'espère qu'il lui plaira image quand je lui offre le pull est ce que ça lui plaît il est trouvé en frip c'est un petit truc mais ça m'a fait rire quand je l'ai vu et je me suis fait que je te le prenne c'est vrai tu kiffes il vient de brooklyn j'ai envie de rentrer en australie il est trop beau j'ai pensé à la fin de s'il fallait que je te le prenne fais voir attention essayage oh la la quelle est belle il est trop beau je suis archiphone il est trop beau vraiment il est hyper cool magnifique il était fait pour toi mission réussie il est trop cool il est trop trop beau j'adore franchement queen il était fait pour toi ce pull je pense que tu vas kiffer j'adore il est trop beau si j'avais une attache à l'australie je l'aurais pris ensuite j'ai trouvé deux autres pulls mais c'était plus pour la blague je pensais qu'il allait être trop grand mais en vrai la taille est parfaite écoutez ça part sur le pull chat non mais il est trop bien alors regardez moi ça et dernière trouvaille cette petite veste je trouvais les couleurs et les dessins très cool donc écoutez ça part encore sur un essayage mais elle est trop bien elle me va parfaitement c'est ma taille genre ça fait le oversize parfait parce que mes manches elles sont pas trop longues je pensais pas qu'elle allait m'allait aussi bien arrêtez je suis refaite regardez elle tombe pile poil je crois que c'est ma meilleure pièce pour trouver ici sincèrement que penses-tu de cette petite veste trop cool et archiphone et maxi fraîche wallah et elle tombe parfaitement merci je trouve à toi tu es en mode casquette chacun son truc c'est exactement les casquettes que cherche non j'ai pas toutes les prendre pas peut-être mais je m'habite mâchala j'adore j'adore c'est rapide moi c'est elle que j'aime trop peut-être go troisième et on s'est rendu compte qu'on était resté une heure trente dans l'autre fripri mia tu fais de belles trouvailles oui oh là là mais qu'elle est belle la new york aise il ya une daronne c'est grave bon troisième frip de la journée regardez moi ça comme c'est même ça doit être giga cher attendez faut que je vous trouve un prix pour avoir une idée 55 balles la blague regardez moi cette beauté c'est un pull sans manche dans par contre 69 balles et plus une blinde mais je vous deux je me devais de vous montrer regardez les petits boutons il aurait été à 30 balles je leur ai pris direct et 70 ça fait chéron quand même donc hasta la vista mais là je viens de sortir du magasin et en fait ça donne sur tout un shop à l'extérieur enfin sur une sorte de petite cour intérieure avec plein d'autres shops écoutez c'est parti waouh un photomaton toi qui choisit mon coeur avec les chers le crazy air fond de classique en couleur ou noir et blanc et les fous l'un 21e siècle surprends moi quelle horreur c'est la dernière nos meilleures photos il y en a deux ça tue un ressenti direct moi j'adore c'est connerie là moi je suis j'adore les souvenirs les on va manger mais les gens qui n'aiment pas les souvenirs là tout de suite dans l'immédiat non après tu sais il faut tout pour faire un monde c'est bien dit bisous les jours deux friperies à brooklyn et du coup on se retrouve pour le hall de notre rouvaille de ce qu'on a déniché et verser en un premier temps on est allé dans un goût de will c'est à peu près comme emma us en france c'est une sorte de grand hangar et il ya plein de choses et beaucoup de vêtements et là bas j'ai trouvé ce petit pull vert gap qui est ma foi très sympa petit pull à rayures comme ça pour l'instant c'est mia qui l'a inauguré et qui l'a porté durant ce voyage en tout cas si vous cherchez à faire des frites à new york je vous conseille vivement d'aller voir dans les goûts de will parce qu'il ya un peu partout dans la ville et c'est top faut par contre faut chercher faut bien fouiller ensuite ça c'est quand on a commencé à faire les frites à brooklyn j'ai trouvé cette petite chemise à fleurs je suis très fleur et des petits papillons aussi dessus celle ci on l'a eu comment elle s'appelait la frite de toute façon je vous mettrai les noms en bas à chaque fois avec les adresses en barre d'infos ce sera plus facile pour vous pour retrouver elle est trop jolie très fan très contente de cet achat ensuite toujours dans l'ordre des acquisitions bah ça du coup vous l'avez vu c'est cette petite chemise roubelle que j'ai eu dans une frite qui s'appelle antoinette et en vrai ça porte bien son nom enfin c'était quand même très chic et posé regardez pour les motifs trop joli donc c'est tout satiné comme ça de base elle était à 48 dollars et il me semble que je l'ai eu à 38 ou 32 en tout cas ça je pense que c'est une de mes pièces préférées dans ce que j'ai acheté à new york mais dans ma garde-robe également très fan je trouve super jolie et en tout cas si vous passez par là bas elle fait très plaise aux yeux est super jolie sa frite bon on va passer à la trip l train on a vu la recommandation par les jplf que je vous remettrai ici elle avait fait un guide new york d'ailleurs je pense que je vais faire un guide new york aussi pour vous remettre les frites sur un staff sera plus simple et ses frites là il y en a un peu partout à brooklyn je crois il y en à trois quatre au niveau des prix des articles que vous pouvez y trouver c'est top par contre c'est des gros cons celle qu'on a fait ils n'étaient pas très sympa mais j'ai trouvé cette pépite c'est mickey qui fait du hockey par exemple ça m'a l'air un peu long la dame je trouve les couleurs très jolie je l'aime beaucoup donc ce petit polo là je l'ai eu pour 10 dollars il était posé sur le côté tout seul et je me suis dit c'est mon moment je ne regrette pas d'être passé par là bas ils avaient quand même une très très bonne sélection il y avait des choses on comprenait pas trop en tout cas ici dans les frites vous pouvez trouver des pulls à 10 dollars des polo ralph lorraine 10 dollars 5 dollars mais par contre leur t-shirt coûte une blinde là dans ces frites là quand il y avait des polo ralph lorraine à 10 dollars 5 dollars à côté il y avait des t-shirts pas forcément de marque mais qui était à 35 dollars 40 dollars expliquez nous je ne comprends pas votre organisation ensuite du coup on va passer à la dernière fripe c'était le brick house vintage et là bas si je dois vous recommander une fripe ce sera celle ci en tout cas c'est là bas que j'ai acheté le plus de choses de même pour mia et y avait que donc dans l'ordre j'ai pris le polo ralph lorraine marinière lui il est un petit peu long mais je me suis dit source sûre je pourrais le remettre facilement dire un enfant de 8 ans pour la photo de classe je peux le rentrer comme as et tadam ensuite donc il ya un pull que j'ai pris pour pauline tout gros comme ça celui ci je l'ai eu à 19 dollars enfin 18,90 je vais pas le reporter mais il est très oversize et très stylé je trouvais trop joli faire le petit logo là tout brodé je me suis dit ça part direct pour pauline ensuite encore un pull je crois que c'est 23,90 celui-ci 23,90 celui avec les chats et les couleurs pastels les petits minots à paillettes là avec les petits noeuds or ça c'est le détail kitsch et en bas là si on voit pas bien il ya des coeurs ça aussi c'est un de mes articles bref pense le porter pour notre repas de noël et mon dernier article c'est une veste que j'ai trouvé au dernier moment dans la fripe toujours le break house elle m'a coûté 23,90 aussi c'est le même prix que le pull je la trouve trop jolie elle est trop cool il ya des petites poches là sur les côtés évidemment ça va être la veste parfaite pour le printemps puisque là actuellement il ya un ressentiment en 6 donc on va éviter de porter ça mais je montre un peu plus en détail les petits motifs de la veste je trouvais les couleurs vraiment trop jolie c'est des teintes que j'aime bien et je sais qu'elle sera pas du tout dur à porter et en plus de ce que j'ai capté là à l'instant elle est réversible et ça ça tue lourd trop bon je préfère carrément l'autre côté mais si j'ai envie d'être un peu plus sobre d'un coup bam la petite nappe à carreaux d'ailleurs c'est le nouveau nom de buffalo ça et voilà on est bien enseigné ici on est bien enseigné donc voilà c'était ma petite sélection friperie new york slash brooklyn j'espère qu'elle vous aura plu et maintenant place à mia n'hésitez pas à noter nos sélections noter nos vêtements et nous dire qui a fait les meilleurs achats chez les gens vraiment très très désagréable et très irrespectueux aussi je trouvais ce pull qui est relativement grand mais j'aimais bien le côté polaire inversé voilà je connaisse pas je connais pas l'université de j hanks mais en tout cas je serais ravie de vous représenter et dans la même fripe j'ai trouvé cette veste elle est trop belle que j'ai trouvé très sympa on dirait une carotte mais qu'elle est belle la veste ou moi toi non j'avais bien que tu es un peu oversize et en plus quand on retrousse les manches et du volant côtelais donc je me suis dit c'est une bonne veste de printemps ou d'automne voilà elle m'a coûté 20 balles elle est trop belle un rapport qualité prix qualité frites après l'autre frites dans laquelle on est allé la brooklyn brick house je sais pas quoi déjà j'ai trouvé cette chemise qui faisait un peu flannel qui est épaisse donc je me suis dit pour l'hiver c'est top et en plus qui était à ma taille c'est une ralph lorraine personne n'est donné mais oui dans le souci c'est qu'ils ont énormément de chemises ralph l'eau mais qu'elles sont tous en xl ou xxl ou en tout cas c'est nos équivalents ici donc c'est vrai que ça fait un peu grand mais celle ci m'allait bien je me suis dit autant pour l'été pour l'hiver c'est top frac elle est très jolie voilà toujours dans un esprit bûcheron et n'a pas carreau du falo grill et gouine après je trouvais ce pull encore une fois un ralph lorraine pour qui balle c'est un petit peu j'en ai déjà un ou deux comme ça mais pareil des basiques des classiques je m'appelle que ça donc voilà j'y tombe pas amoureux omg regardez là en mode sexy raffiné elle est grave grave bg la chemise aussi ah ouais je la trouve trop elle vraiment c'est validé direct pour l'opule faut pas juger je sais qu'il est bleu marine et qu'on parle dans les noirs c'est juste pour un principe d'essayage ouais et en plus c'est des plus qu'ils tiennent hyper chaud très très bg on va l'idée de ouf il ya mais cette veste de north face encore une fois tu adores les polaires est trop belle tu l'as eu pour combien ça dans 3,90 il y avait plein en plus j'en ai pris j'en ai récupéré six mais je suis non il ya fait des concessions donc je n'en ai pris que deux et la deuxième c'est ce pull dont je suis absolument amoureuse là c'est le j'adore patagonia et j'adore leur polaire et c'est une polaire toute neuve de patagonia et en plus sur le côté il y a tequila et la doula je sais pas ce que c'est mais ça m'a fait rire elle est trop belle pour mon passe de ski je suis salomeuse pro salomeuse ça tue est belle carrément et c'est de la polaire à l'intérieur donc ça tient hyper chaud c'est ton article prév de ta sélection non c'est ma nouvelle casquette waouh waouh voilà j'ai toujours cherché une chaise casquette comme ça de cette forme avec ça devant et ça et d'ailleurs on est allé dans la dans l'Afrique où ils vendaient les t-shirts à 150 balles ouais j'allais trouver une casquette pareil mais qui était encore plus démontée mais elle était trouée de partout il y avait les traces de transpi et tout et je lui dis c'est à combien m'a dit 25 balles fait ah ouais donc c'est aussi mal à coûter 15 ce qui est pas donné non plus comparé aux autres prix mais je suis très contente d'avoir voilà bravo pour ces magnifiques achats et bien écoutez j'espère que ce petit hall friperie new york slash brooklyn slash les états unis au moins vous aura plu nous en tout cas ça m'a fait très plaisir de vous emmener avec nous découvrir des fripes faire des essayages et vous montrer nos magnifiques sélections et si vous avez des recommandations de friperie ici ou même près de chez vous n'hésitez pas sur ce je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo bisous 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 Sous-titrage MFP.